Musique On a pris un sentier dans les arbres sur la pointe des pieds Jusqu'au fond du jardin de la veuve, pliés en deux pour que nos têtes ne s'accrochent pas aux branches Quand on est passé près de la cuisine, j'ai trébuché sur une racine et dégringolé avec fracas On s'est accroupi et on est resté sans bouger Le grand nègre de Miss Watson, qui s'appelle Jim, il était assis à la porte de la cuisine On le voyait plutôt bien, parce qu'il y avait une lumière derrière lui Il s'est levé et a tendu le cou près d'une minute, tendant l'oreille Puis il dit Qui qu'elle a ? Il a tendu l'oreille un peu plus Et voilà qu'il s'approche sur la pointe des pieds et se met juste entre nous deux On aurait pu le toucher presque Eh bien, sans doute qu'il y a eu des minutes et des minutes sans un bruit Et nous tous là, tout près les uns des autres Quelque part sur ma cheville, ça s'est mis à me démanger Mais je n'osais pas gratter Et puis mon oreille a commencé à me démanger Et ensuite mon dos, juste entre les épaules J'ai cru que j'allais mourir si je ne me grattais pas Eh bien, j'ai remarqué ce truc plein de fois depuis Quand on est avec des gens de qualité Ou à un enterrement Ou qu'on essaye de dormir quand on n'a pas sommeil Quand on est n'importe où là où ça ne se fait pas de se gratter Eh bien, ça vous démange partout dans plus de mille endroits Bientôt, Jim, il dit Eh, c'est qui vous ? Où vous êtes ? Qu'on me change en chat si je n'ai pas entendu quelque chose Eh bien, c'est ce que je vais faire Je m'en vais m'asseoir ici Et écouter jusqu'à ce que je l'entends encore Et il s'est assis par terre entre moi et Tom Il s'est appuyé contre un arbre Et a étendu les jambes jusqu'à ce qu'une d'elles touche presque une des miennes Mon nez a commencé à me démanger Il démangeait jusqu'à ce que les larmes me coulent des yeux Mais je n'osais pas me gratter Et puis ça s'est mis à me démanger dedans Et ça m'a démangé en dessous Je ne savais plus comment j'allais rester assis sans bouger Cette misérabilité a continué au moins 6 ou 7 minutes Mais ça paraissait sacrément plus long Ça me démangeait maintenant à au moins 11 endroits différents Je me disais que je ne pourrais pas tenir une minute de plus Mais j'ai serré les dents Très fort Et je me suis préparé à essayer À ce moment-là Jim a commencé à respirer bruyamment Et ensuite il a commencé à ronfler Et alors j'étais de nouveau plutôt tranquille Tom, il m'a fait un signe Une espèce de petit bruit avec sa bouche Et on a détalé à 4 pattes Quand on a été à 3 mètres de là Tom m'a chuchoté qu'il voulait attacher Jim à l'arbre pour s'amuser Mais j'ai dit non Il pourrait se réveiller et faire du boucan Et tout le monde verrait alors que je n'étais pas à la maison Alors Tom il a dit qu'on n'avait pas assez de chandelles Et qu'il allait se glisser dans la cuisine pour en prendre d'autres Je ne voulais pas qu'il essaye J'ai dit que Jim pouvait se réveiller et arriver Mais Tom voulait risquer le coup Alors on s'est faufilé à l'intérieur Et on a pris 3 chandelles Et Tom a posé 5 cents sur la table pour les payer Ensuite on est sortis Et j'aurais vraiment voulu qu'on parte Mais rien n'a pu empêcher Tom de ramper jusqu'à Jim à 4 pattes Pour lui jouer un tour J'ai attendu Et ça m'a paru très long Tout était tellement silencieux et solitaire Dès que Tom est revenu On a foncé dans le sentier Contourné la barrière du jardin Et on est enfin parvenu au sommet très raide de la colline De l'autre côté de la maison Tom a dit qu'il avait enlevé le chapeau de Jim de sa tête Et qu'il l'avait accroché à une branche juste au dessus de lui Et Jim avait bougé un peu Mais ne s'était pas réveillé Plus tard Jim a dit que les sorcières l'avaient ensorcelé Et l'avaient mis en transe Et l'avaient chevauché d'un bout à l'autre de l'état Et puis elle l'avait ramené sous les arbres Et avait accroché son chapeau à une branche Pour montrer qui avait fait ça Et la fois d'après qu'il l'a raconté Il a dit qu'elle l'avait chevauché jusqu'à la Nouvelle Orléans Et après ça Chaque fois qu'il racontait ça Il enjolivait encore un peu plus Jusqu'à ce que pour finir Il finisse par raconter qu'elle l'avait chevauché dans le monde entier Et qu'elle l'avait épuisé presque à mort Et que son dos Il n'était plus qu'écorchure Jim Il était monstrueusement fier de tout ça Et à tel point que c'est tout juste S'il acceptait encore quelques fois De se mêler aux autres nègres Les nègres venaient de kilomètres à la ronde Pour écouter Jim raconter l'histoire Et il était plus recherché que n'importe quel autre nègre de ce pays Des nègres venus de loin restaient là bouche bée Rien que pour le regarder comme s'il était une merveille Les nègres Ils parlent toujours des sorcières dans le noir Devant le feu de la cuisine Mais chaque fois qu'il y en avait un Qui prétendait tout savoir sur ces choses là Jim il arrivait Et il déclarait Qu'est-ce que tu sais des sorcières ? Et ce nègre il avait plus qu'à se taire Et à rester dans son coin Jim avait tout le temps cette pièce de 5 cents autour du cou Au bout d'une ficelle Et il disait que le diable la lui avait donné de sa propre main Et lui avait dit qu'il pouvait guérir n'importe qui avec ça Et appeler les sorcières quand il le voulait Simplement en disant quelque chose Mais il a jamais raconté ce qu'il disait à la pièce Les nègres venaient de toute la région Et donnaient à Jim tout ce qu'ils avaient Juste pour un coup d'oeil sur cette pièce de 5 cents Mais il voulait pas la toucher Parce que le diable l'avait touché de sa main Jim il était plus bon à rien comme domestique Parce qu'il se sentait plus depuis qu'il avait vu le diable Et avait été chevauché par des sorcières Et bien Quand Tom et moi On est arrivé sur la crête au sommet de la colline Et qu'on a regardé en bas vers le village On a vu 3 ou 4 lumières qui scintillaient Là où il y avait des gens malades peut-être Et les étoiles au-dessus de nous Elles brillaient que c'était magnifique Et en bas près du village Il y avait le fleuve Un mille de large Et terriblement calme et imposant On est descendu de la colline Et on a trouvé Joe Harper Et Ben Rogers Et 2 ou 3 autres garçons Cachés dans la vieille tannerie On a alors détaché un canot Et on a descendu le fleuve Pendant 2000 et demi Jusqu'à la grande cicatrice sur la colline Et là On a débarqué On est allé dans les broussailles Et Tom a fait jurer à tout le monde De garder le secret Et il leur a alors montré Un trou dans la colline En plein milieu de la partie La plus épaisse des broussailles On a alors allumé les chandelles Et on est entré à 4 pattes On a rampé sur à peu près 200 mètres Et la grotte s'est alors élargie Tom a farfouillé parmi les passages Et il a pas tardé à passer sous une paroi Où on n'aurait jamais remarqué Qu'il y avait un trou On a suivi une galerie étroite Et on s'est trouvé dans une sorte de pièce Toute humide et suintante et froide Et là On s'est arrêté Tom il dit Maintenant On va former cette bande de voleurs Et elle s'appellera Le gang de Tom Sawyer Tous ceux qui veulent en faire partie Doivent prêter serment Et signer leur nom Avec leur sang Tout le monde était d'accord Tom a sorti une feuille de papier Où il avait écrit le serment Et il l'a lu Les garçons devaient jurer De jamais quitter la bande Et de jamais révéler ses secrets Et si quelqu'un avait fait quelque chose A un des garçons de la bande Le garçon à qui on ordonnait De tuer cette personne et sa famille Était obligé de le faire Et il avait pas le droit de manger Ni de dormir Tant qu'il les avait pas tués Et gravé une croix sur leur poitrine Ce qui était le signe de la bande Et personne qui n'était pas de la bande Pouvait se servir de ce signe Et s'il le faisait quand même On lui ferait un procès Et s'il recommençait On devrait le tuer Et si quelqu'un qui appartenait à la bande Divulguait les secrets Il aurait la gorge tranchée Sa carcasse serait brûlée Et les cendres disséminées Et son nom serait effacé de la liste Avec du sang Et serait plus jamais mentionné par le gang Et puis il y aurait une malédiction Et il serait oublié à jamais Tout le monde a dit Que c'était vraiment un très beau serment Et ils ont demandé à Tom S'il l'avait inventé dans sa tête Il a dit une partie Mais le reste venait de livres de pirates Et de livres de voleurs Et tous les gangs dignes de ce nom avaient ça Il y en avait qui pensaient Qu'il serait bien de tuer Les familles des garçons Qui révèleraient les secrets Tom a dit que c'était une bonne idée Il a alors pris un crayon Et l'a ajouté Et puis Ben Rogers il dit Y'a Huck Finn Il a pas de famille Tu vas faire quoi avec lui ? Et bien Il a un père non ? Dit Tom Sawyer D'accord il a un père Mais on sait jamais où il est ces derniers temps Avant il se couchait sous Avec les portes de la tannerie Mais c'est qu'on l'a pas vu dans le coin Depuis un an ou plus Ils en ont discuté Et ils ont failli m'écarter Parce qu'ils disaient que tous les garçons Devaient avoir une famille Ou quelqu'un à tuer Sans ça ce serait pas juste pour les autres Et bien Personne savait vraiment ce qu'on pouvait faire Tout le monde était assis là en silence Coincé J'allais presque me mettre à pleurer Mais tout d'un coup J'ai pensé à un truc Et je l'aurais alors offert Miss Watson Il pouvait la tuer Tout le monde a dit Oh ça suffira Ça suffira C'est très bien Huck peut venir Chacun sait alors piquer le doigt Avec une aiguille Pour obtenir du sang et signer Et j'ai mis ma marque sur le papier Bon A dit Ben Rogers Et on va faire quoi dans ce gang ? Rien que des vols et des meurtres A dit Tom Mais Qui on va voler ? Dans les maisons ? Ou du bétail ? Ou... Bêtise Voler du bétail et des trucs comme ça Ça compte pas C'est du cambriolage Dit Tom Sawyer On est pas des cambrioleurs Ça a pas de classe ces trucs là On est des bandits de grand chemin On arrête les diligences et les voitures sur la route Masquées On tue les gens Et on prend leurs montres et leur argent Est-ce qu'il faut toujours tuer les gens ? Ah pour sûr C'est ce qu'il y a de mieux Certains spécialistes ont une autre opinion Mais plus souvent On dit qu'il vaut mieux les tuer Sauf quelques-uns Qu'on amène à la grotte Et qu'on garde Jusqu'à ce qu'ils soient Rançonnés Rançonnés ? C'est quoi ? J'en sais rien Mais c'est ce qu'ils font J'ai lu ça dans les livres Et alors Naturellement C'est ce que nous devons faire Mais Comment on peut le faire Si on sait pas ce que c'est ? Mais bon sang On est obligé de le faire Je vous ai bien dit que c'était dans les livres non ? Est-ce que vous voulez tout faire différemment de ce qu'on dit dans les livres Et finir par tout mélanger ? Oh tout ça c'est bien joli à dire Tom Sawyer Mais enfer et abomination Comment est-ce qu'on va rançonner ces gens Si on sait pas comment le leur faire ? C'est ça que moi je veux dire Bon A ton avis C'est quoi ce truc ? Eh bien J'en sais rien Mais Peut-être que si nous les gardons jusqu'à ce qu'ils soient rançonnés Ça veut dire Jusqu'à ce qu'ils soient morts Eh bien ça c'est quelque chose Ça me va Pourquoi t'as pas dit ça tout de suite ? On va les garder jusqu'à ce qu'ils soient rançonnés à mort Et C'est sûr qu'ils vont nous enquiquiner En plus ils mangeront tout et chercheront tout le temps à s'évader Comme tu causes Ben Rogers Mais comment tu veux qu'ils s'évadent alors qu'il y aura un garde prêt à les abattre dès qu'ils bougent le petit doigt ? Un garde ? Ah elle est bonne Alors quelqu'un devra rester éveillé toute la nuit sans dormir juste pour les surveiller ? Je trouve ça idiot Et pourquoi on prendrait pas un gourdin pour les rançonner dès qu'ils seront arrivés ici ? Parce que c'est pas comme ça dans les livres Voilà pourquoi Bon maintenant Ben Rogers Tu veux faire les choses comme il faut ou pas ? C'est ça le truc ? Tu crois que les gens qui font les livres ils savent pas comment les choses doivent être faites ? Tu crois que toi Tu peux leur apprendre quelque chose ? Mais certainement pas ! Non monsieur on va simplement les rançonner comme il faut D'accord je veux bien Mais je dis quand même que c'est une façon idiote Et puis on tue aussi les femmes ? Eh bien Ben Rogers si j'étais aussi ignorant que toi je le montrerais pas Tuer les femmes ? Non personne n'a jamais vu un truc pareil dans les livres On les emmène dans la grotte et on est toujours aussi poli qu'un miroir avec elles Et au bout d'un moment elles tombent amoureuses de toi et elles ne veulent plus jamais rentrer chez elles Bon si c'est la manière je veux bien mais je l'ai pas vraiment à la bonne Très bientôt on aura la grotte tellement pleine de femmes et puis de types attendants d'être rançonnés Qu'on aura plus de place pour les voleurs Mais c'est bon j'ai rien à dire Le petit Tommy Barnes s'était endormi à présent Et quand ils l'ont réveillé il a eu peur et il s'est mis à pleurer Et il a dit qu'il voulait rentrer à la maison chez sa maman et qu'il voulait plus être un voleur Alors ils se sont tous moqués de lui Et ils ont dit qu'il était une poule mouillée Et ça l'a rendu furieux Et il a dit qu'il irait directement raconter tous les secrets Mais Tom lui a donné 5 cents pour qu'il se taise Et a dit qu'on allait tous rentrer Qu'on se retrouverait la semaine prochaine pour voler quelqu'un et tuer quelques personnes Ben Rogers a dit qu'il pouvait pas beaucoup sortir Seulement le dimanche Et il voulait donc qu'on commence dimanche prochain Mais tous les garçons ont dit que ce serait pas bien de faire ça le dimanche Et ça a arrêté la discussion Ils se sont mis d'accord pour se retrouver dès que possible Et puis on a élu Tom Sawyer capitaine Et Joe Harper lieutenant du gang Et ensuite chacun est rentré chez lui J'ai grippé sur la panty Et je suis rentré par la fenêtre sans faire de bruit Juste avant que le jour se lève Mes vêtements neufs étaient tous salés glaiseux Et j'étais mort de fatigue Et je suis rentré par la fenêtre